C'est toujours difficile, je crois qu'il y a un moment donné où c'est toujours difficile de faire des scénarios, de la prévision de l'histoire. Papa, c'était comment avait Internet ? Je crois que c'est un mot qu'on entend. Moi, j'ai envie de dire, je le disais tout à l'heure sur les trois étages de la fusée, il est clair que nous avons un défi, c'est d'inventer et de construire ensemble un nouveau modèle. Nous sommes acteurs de notre futur. Le futur est, comme disent-le, notre futur est notre actif. Ne l'utilisons pas comme poubet du présent, parce que le développement durable nous en empêche, mais construisons-le ensemble. On ne sait pas ce qu'il va être. C'est probablement réinventer des nouveaux business models. C'est s'appuyer sur le talent des gens. C'est réfléchir à, finalement, des nouveaux modèles d'entreprise. C'est faire le pas de côté. Je crois que faire le pas de côté, c'est une exigence forte, mais nécessaire. Et appuyons-nous sur, mettons les mains dans le cambouis de l'usage de technologie. Tout le monde n'est pas ridicule, mais je dirais qu'il faut mettre ses mains dans le cambouis vraiment, s'accomprimer ses usages, en mesurer, finalement, les bénéfices tout à fait extraordinaires. Simple usage, l'adoption. C'est la logique de l'adoption de la technologie qui est simple. Donc, allons-y. Vous allez voir, c'est des domaines formidables, utiles. Vous allez inventer des services, vous allez rendre des clients heureux, vous allez anticiper sur les problèmes de vos clients. Aujourd'hui, on est câblé sur satisfaction de clients, productivité, qualité. Satisfaction du client, c'est pas ça qui va faire votre avantage différentiel. C'est la moine des politesses. C'est anticiper sur ces problèmes. Productivité aussi, c'est moine des politesses. Qualité, soyons attentifs. La qualité, c'est nécessaire, mais c'est l'exigence de reproduire du même. Dans une économie d'innovation, soyons attentifs que la qualité, les entreprises qui ont des trop gros problèmes de qualité, ce sont celles qui déposent de moine de brevet. Donc, il faut être très... On doit gérer des compromis subtils. On est dans un monde complexe et on le gère comme un monde compliqué. C'est-à-dire qu'on pense pouvoir le démonter. Et pour pouvoir le futur, c'est pas de démonter le monde imprévisible, c'est de s'apprivoiser à un monde complexe. Donc, soyons les doncteurs du futur. Merci. 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 Merci.